Bonjour, nous allons regarder l'horoscope de cette semaine qui démarre le lundi 27 mars 2023. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des planètes dans plusieurs endroits, et puis il y a des affluences qui nous concernent tous. Plus il y a des... à chaque fois que j'ai des planètes dans tous les éléments, c'est mieux, parce qu'on en a chacun un petit peu. Le but du jeu, c'est de piocher sur ce qui fonctionne et de limiter la casse sur les éléments qui sont parfois contradictoires, c'est ce qu'on va voir. Alors donc, j'ai des planètes en signe de feu, et puis pas rien. Planète en signe de feu, j'ai le soleil, j'ai Mercure, j'ai Jupiter, magnifique. J'ai des planètes en signe de terre, il y a Vénus et Uranus. On va raconter des trucs là-dessus, Vénus-Uranus, toujours intéressant. J'ai des planètes en signe d'eau, j'ai Mars qui est rentré en cancer, ça fait une bonne nouvelle, après je prends ma paroisse. J'ai également Saturne qui est en poisson, Neptune qui est toujours en poisson, lui il ne bouge pas. Et puis j'ai une planète en signe d'air, il faut dire qu'il n'y en a pas beaucoup en ce moment en signe d'air. Il y a Pluton, il en faut une, c'est elle. Donc on va en parler, on va en parler ensemble. Alors comment ça démarre, comment elle démarre cette semaine ? Elle démarre avec plusieurs planètes. Dans le signe du bélier, on l'a vu, il y en a trois, les signes de feu sont gagnants en fait, parce que ce sont des belles. Lorsqu'il y a à la fois le soleil, principe de vitalité, Mercure, principe de communication, et Jupiter, principe d'expansion de chance et d'esprit positif et optimiste, la combinaison est heureuse. La combinaison est heureuse pour qui ? Elle est donc très bonne, a priori, dans sa donnée pure, pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, jeu des signes de feu aux signes de feu, et également à ceux qui sont, on le sait maintenant, à 60 degrés en aval de mon bélier, qui sont mes versos et mes gémeaux. 60 degrés, sextiles, aspect protecteur. Vous cinq, bénéficiez pleinement, vous êtes vraiment les privilégiés cette semaine, ne nous en cachons pas, lucides sur ce fait, Soleil et Jupiter dans la même zone, c'est très protecteur. Donc, très belle énergie, vitalité, confiance en soi, vision d'ensemble pour la condition solaire, la petite goutte d'huile dans les rouages incarnée par deux planètes pour le coup, par Mercure qui favorise le verbe, l'expression directe, c'est une émission qui n'est pas toute jeune. On dit les choses, on va droit au but avec Mercure en bélier, parfois trop, attention, Mercure en bélier, parfois ça donne un peu une tendance à mettre les pieds dans le plat, on y va carrément, mais il n'empêche que dans tous les cas, je crois que c'est Einstein qui avait Mercure en bélier, donc il n'y a pas que des mauvaises choses, l'esprit est rapide et créatif. Très bon en matière de communication pour les mêmes, Bélier, lion, sagittaire, verso, gémeaux, et enfin Jupiter qui est toujours là en toile de fond jusqu'au 16 mai, profitez-en bien pendant qu'il est là parce qu'après il va s'en aller, après il va aller voir les signes de terre comme nous. Voilà, pour l'instant jusqu'au 16 mai, Jupiter veut du bien pour mes béliers, mes lions, mes sagittaires, encore mes gémeaux et mes verso. Jupiter, la chance, l'expansion, le positif, l'optimisme, voir la vie du bon côté, ce que nous aimons faire ensemble, voir la vie du bon côté c'est toujours mieux. Voilà, c'est l'idée pour vous cinq. Et puis il y a d'autres choses. Il y a cette semaine une réunion dans le ciel, c'est-à-dire que deux planètes vont dans l'angle vue de la Terre, on va voir deux planètes qui vont être dans le même axe, son Vénus, l'amour, Vénus est en taureau, magnifique Vénus en taureau. Vénus dans ce signe est ce qu'on appelle en position de maîtrise. Qu'est-ce que c'est une position de maîtrise ? C'est qu'une planète a le maximum d'affinités avec le secteur dans lequel elle passe. Or, Vénus a des endroits privilégiés, maintenant vous commencez à les connaître un petit peu, Vénus est divinement heureuse dans le signe de la balance, ça donne en général des profils qui ont un charme tout à fait raffiné, doux et délicat. Vénus est très belle aussi dans le signe des poissons, parce que ça donne des romantiques, des idéalistes, des attentifs, des altruistes, des profils qui sont extrêmement sensibles au bien-être de l'autre. Très attentionnée Vénus en poisson. Et puis j'ai également, donc c'est le cas, Vénus en taureau, qui développe une sensualité, une délicatesse, une finesse, un toucher, un ressenti de l'odeur, le nez, la voix, les yeux, tous les sens, l'oreille, tout est exacerbé avec Vénus en taureau. On est vraiment dans les sens. Vénus nous colore tous de cette tendance, parce qu'elle passe dans ce signe actuellement, et veut tout particulièrement du bien à mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Vous cinq, Vénus, vous gâtent de son charme tout à fait délicieux. Et puis la subtilité, c'est que cette semaine, cette belle Vénus, dans le signe du taureau, elle démarre la semaine à 13 degrés, et pas loin, donc en cours de semaine, elle va se réunir, elle va se rapprocher d'une autre planète qui s'appelle Uranus. Uranus, grand dieu, ce n'est point de tout repos. Uranus, c'est la nouveauté, la créativité, l'originalité, son secteur préféré reste le verso, mais comme elle réalise son cycle de révolution, son tour en 84 ans, elle n'y passe pas très souvent. Là, elle est en taureau, donc changement et taureau, ce n'est pas toujours l'adéquation qui se fait la plus facile, parce qu'on aime bien la stabilité, et donc cette conjonction Vénus-Uranus, elle est intéressante, parce qu'elle est toujours la survie Vénus-Uranus, ça peut être des éléments déclencheurs. Uranus a cette coloration d'être l'électricité, le choc, la dynamique nouvelle, l'impulsion. Et lorsque j'ai dans le ciel, comme c'est le cas, une conjonction qui se réalise entre l'amour, le charme et Uranus, ça peut être porteur sur un plan relationnel, sur un plan affectif, sur un plan amoureux, d'ouvrir, de créer, de débloquer une situation, de faire avancer, de s'ouvrir, et puis de vivre un bon moment, tout simplement, ou alors de débloquer quelque chose qui était resté coincé depuis un bout de temps. Donc ce sont des belles énergies, quand même, c'est comme ça qu'il faut les voir. Et donc elle apporte, cette conjonction en taureau, beaucoup de charme et potentiel d'évolution, sur le plan relationnel, affectif et humain, tout simplement, pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers, vous cinq, c'est une période intéressante à essayer de mettre à profit. Bien évidemment, tout dépend du contexte de vie dans lequel on évolue chacun, mais s'il y a une opportunité de faire avancer quelque chose, ou d'avoir une dynamique créative, c'est pas mal, il faut vraiment saisir cette opportunité cette semaine. Et puis qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai également Mars. Mars, on retrousse les Mars, marquez, oui. Je mets des chemises parce que sinon le micro, il ne tient pas. Donc j'ai essayé les polos, gigote un peu, puis ça gratte-gratte, c'est pas terrible. Bref, on retrousse les manches avec Mars. Mars en cancer, bon, il faut être lucide, ce n'est pas l'endroit où Mars a naturellement le maximum d'affinités. Mars, il a des affinités, on le sait, il les a en bélier, il a émergé matin, midi et soir, formidable, Mars en bélier, ça c'est un coup de bol dans la vie quand on a la chance de naître avec ça, en scorpion, il est merveilleux Mars en scorpion, il y a d'une ténacité à toute épreuve, c'est une volonté de se transformer, de tenir le choc quoi qu'il arrive. En capricorne, c'est un marathonien de l'effort, et donc quand il est opposé dans le signe du cancer, il est à l'inverse des énergies de marathonien, mais il est dans énergies beaucoup plus fluctuantes, parce que c'est un secteur gouverné par la Lune. Donc la planète Mars, l'action, dans un secteur gouverné par la Lune en cancer, va donner un type d'énergie qui n'est pas linéaire en fait. Il est assez fréquent, lorsqu'on est né avec Mars en cancer, d'avoir de l'énergie de trois jours, puis ça redescend, puis ça repart, ça redescend, c'est assez fluctuant. Donc je conseille souvent de ne pas se fixer des objectifs, justement, trop denses en linéaire, parce que sinon on va avoir du mal à tenir la distance, mais à l'inverse, de donner des coups de collier précis pour avancer par étapes, et ça marche beaucoup mieux. Bref, Mars est en cancer, mais il veut du bien à qui ? Parce qu'il est sorti des Gémeaux où il était depuis six mois, à peu près, et il a arrêté de casser les pieds des Gémeaux, des Vierges, des Poissons, des Sagittaires, pour se concentrer sur, apporter du bien cette fois-ci, à mes cancers, mais c'est à double tranchant mes cancers, beaucoup d'énergie, attention à la fatigue. Mais en tout cas, excellent pour mes Otsingdos, pour mes Scorpions, en ce moment, on y va, on avance. Excellent, donc, pour mes Poissons, et puis si l'encancer est venu bien, à mes Taureaux et à mes Vierges. Vous cinq, nous cinq, on est dans des phases beaucoup plus productives, il y a moins de déperdition d'énergie, et on travaille plus la capacité à être linéaire, nous, dans nos efforts. C'est pas mal. Sauf pour mes cancers, attention, là, l'effet énergie en dents de scie va être peut-être un peu plus accentué, tout simplement. Rien de bien grave. Voilà pour les planètes les plus rapides, ou les majeures en tout cas. Sinon, j'ai toujours d'autres choses en Poissons, mais ça, vous le savez aussi, donc trois planètes dans les signes d'eau, Poissons, c'est un signe d'eau. J'ai Mars dans le signe du Cancer, Saturne à 2 degrés du signe des Poissons, Neptune à, lui, 26 degrés du signe des Poissons, mais ce qu'on peut remarquer dans le ciel, cette semaine, c'est qu'il y a un bel aspect qui se forme entre Mars, qui est à tout début Cancer, là, à 1 degré, j'y reviens, c'est un peu redondant, et il forme un aspect, ce qu'on appelle un trigone, dans le ciel, avec Saturne qui est en début Poissons, et les aspects Mars-Saturne permettent de canaliser un peu mieux l'énergie, ce sont les deux planètes qui maîtrisent le Capricorne, Mars la volonté et Saturne la vision à long terme, donc quand ils sont heureux dans le ciel, c'est pas mal, ça canalise un peu les deux, ça permet d'être un peu plus endurant, dirons-nous, pour certains, ceux qui sont gagnants en matière d'endurance, ça va être tous ceux qui sont concernés par des signes d'air et des signes d'eau, avec plus ou moins d'amplitude, en fonction de l'aspect, mais globalement, c'est pas mal. J'ai également toujours Neptune, fin poisson, qui apporte toujours cette inspiration, ce feeling, ce ressenti, plus fin pour mes signes d'air, mes signes d'eau, pardon. Neptune en poisson veut du bien à mes poissons, il vous humanise à mort, surtout je vous parlais de Jung après, et puis Neptune, c'est son truc, l'inconscient collectif, le ressenti. Neptune veut du bien aussi à mes scorpions, à mes cancers, à mes taureaux, à mes capricornes, fiez-vous à votre instinct, fiez-vous à votre feeling, quand vous sentez les choses, c'est super, quand vous ne les sentez pas, quand il y a un doute, on n'y va pas. Et puis j'ai Pluton pour mes signes d'air, il n'y a que vous, pour en ce moment, en planète en signes d'air, il n'y en a qu'une, c'est Pluton, c'est Pluton faire avec. Pluton, il est sur votre tête jusqu'au 11 juin, là, donc, c'est une période où vous amorcez des transformations, des évolutions, tout ce qui est en gestation est en train de prendre forme. Ce créneau qui va jusqu'au 11 juin, il est intéressant pour mes signes d'air, mes signes d'air, balance, gémeaux, verso, parce que se dessinent subtilement les préambules de ce que sera certainement les courants qui vont durer très très longtemps. Donc, si vous percevez, si vous êtes dans des phases de transformation, d'évolution, c'est une période intéressante parce que, là, des choses qui se jouent, tout simplement, des orientations généralement. Alors, soyez un tout petit peu prudent, ne vous emballez pas pour mes premiers décans verso, premiers décans lion opposition, premiers décans scorpion aussi, carré de Pluton, et premiers décans taureau. Si vous avez en cours envie de transformer un certain nombre de choses, il faut que ça soit bien mûri. Ne cédons pas à l'impulsion de la spontanéité, de l'impatience du moment présent qu'on doit vivre, mais sans non plus faire de forcing, je vous le déconseille. Mais rien de grave, encore une fois, il n'y a jamais rien de grave. Voilà l'idée. Et puis, Vénus-Uranus, pour moi, c'est un choc électrique. Uranus, électricité, Vénus, surtout en maîtrise. On est dans des changements, tout ce qui est émotionnel, ressenti. Voilà, les chocs électriques, ça peut avoir une multitude de portées, mais dans tous les cas, j'aimerais bien qu'on le concentre et qu'on le canalise sur tout ce qui est émotionnel et humain, parce que c'est là où on a le plus de prise, en fait, tout simplement. Et puis, on ne va surtout pas jouer avec l'actualité, ce n'est pas mon domaine du tout, où je n'y connais strictement rien, puis je ne veux pas y mettre le nez, grand Dieu. En revanche, je vais vous citer Jung. Jung nous dit, les crises, je le lis, parce que je n'arrive pas à le mémoriser. Les crises, les bouleversements ne surgissent pas par hasard, dit-il. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter parfois un autre chemin de vie. Voilà, c'était l'idée de la petite citation du jour. Bon, c'était l'horoscope. Vénus sur Anus, ça bouge. Et puis, plein, plein de bonnes choses pour mes signes de feu. Signes de feu et d'air, vous êtes drôlement sélicités. N'empêche, avec cette conjonction, celle-Jupiter, c'est assez rare. Soleil, Mercure, Jupiter, c'est un beau truc. Ce n'est pas tous les jours. Merci beaucoup. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos gentils commentaires. Et puis, si je vous donne trop d'infos techniques, maintenant, vous connaissez le truc. Il y a juste en dessous un lien qu'Olivier vous a préparé où je vous donne des bases. C'est gratuit, vous pouvez aller voir. Et puis, je vous donne deux ou trois clés pour que vous ayez une meilleure maîtrise quand je vous parle des aspects, des angles, etc. Ça peut être subtile de vous intéresser. À très vite. Merci.